C'est une organisation extraordinaire à mettre en place. On commence à organiser le marché de Noël en début d'année. Ça représente environ 100 personnes à mobiliser. Que ce soit pour les services techniques, le service des espaces verts, le service animation, communication. Et on travaille tout au long de l'année pour préparer ce mois de décembre, mois magique, qui accueille à Montbéliard selon les années, mais en moyenne à peu près 500 000 personnes. Alors nous avons un jury qui est composé d'une dizaine de personnes, à la fois des élus, des gens de l'office du tourisme, de la chambre de commerce et d'industrie, des commerçants de Montbéliard, qui sélectionnent les candidats, les produits. Nous recevons des produits, nous les testons. Par exemple, quand c'est des jouets pour les enfants, nous goûtons parfois quand ce sont des produits culinaires. Notre choix est fait en fonction de la qualité des produits. Alors l'invité d'honneur, nous y réfléchissons entre élus. Et puis on essaie de penser bien sûr en priorité aux pays d'Europe, qui font partie de l'Europe et qui ont des traditions de Noël. C'est la raison pour laquelle nous avons cette année choisi l'Espagne avec l'Andalousie, une région d'Espagne très connue et reconnue pour la qualité de son artisanat et de ses spécialités culinaires. Le budget sécurité du marché de Noël est conséquent. Il représente un peu plus de 20% du budget total des Lumières de Noël. Mais c'est une condition obligatoire pour pouvoir continuer à poursuivre ce marché de Noël dans de bonnes conditions pour la population et pour les visiteurs. Nos prix de chalets augmentent depuis des années, selon les années, régulièrement avec l'inflation. Mais nous avons mis depuis l'an dernier un petit budget sécurité selon la grandeur de chaque chalet que donc nous répercutons bien sûr sur les artisans. Mais la somme demandée n'est pas énorme, c'est plus symbolique pour que tout le monde comprenne que l'aspect sécurité est important.